Nous savions qu'il était médecin, chercheur à l'OMS et qu'il s'occupait d'un labo ou qu'il travaillait dans un labo mais apparemment il était quand même plus ou moins responsable de certaines expériences dans un labo de l'OMS. Quand vous avez un ami et qu'il vous dit qu'il fait cela, la première chose que vous faites c'est pas forcément d'aller vérifier. Par ailleurs, si je prends mon cas particulier et la relation que je pouvais avoir avec Jean-Claude, il est médecin, je ne le suis pas. Donc professionnellement, j'avais certainement un peu de difficulté à soutenir une discussion avec lui. Donc les discussions que vous pouvez avoir étaient sur des tas d'autres sujets que sur la médecine. Et encore une fois, quand vous avez des amis, vous ne mettez pas forcément en doute ce qu'ils vous disent faire en premier abord. Il a pu monter les étages, aller à la bibliothèque, aller prendre son repas à l'OMS, même bénéficier aussi de la cafétéria sans que personne ne lui demande quoi que ce soit. Il pouvait être ici comme chez lui. Il était facile aussi de montrer en passant par les étages un bureau quelconque libre en disant ceci est mon bureau pour justifier son travail, son appartenance, soi-disant, soi-disant à l'OMS. Un personnage d'une apparence normale se promenant dans les couloirs, personne ne va nous avertir que fait cette personne à l'OMS. Il y a un élément qui, pour moi, après coup, s'explique. C'était quelqu'un qui suait énormément, qui transpirait énormément. Ma soeur le relevait. Il en changeait deux fois par jour. Et je pense que son mensonge et son personnage étaient tellement difficiles psychologiquement à faire vivre et à assumer qu'il était en permanence sur le pied de guerre, c'est-à-dire à détecter la moindre faille, à prévoir en permanence. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui devait vivre avec une avance de deux jours sur son réel, à une semaine ou à un mois, en permanence. Et quand vous vivez comme ça, vous ne vivez pas. C'est-à-dire que vous avez tout votre organisme qui en est perturbé. Voilà. Documentaire, donc, de Catherine Erel et de... Gilles Caillat. Gilles Caillat. Est-ce qu'il rentre dans la définition qu'on peut donner du mythomane, d'après ce que vous avez... Il y a eu un débat d'experts au procès. Je ne sais pas si on peut rentrer dans ce débat-là. En tout cas, il ne se prend pas pour Jésus-Christ ou pour Napoléon. Il se prend pour Jean-Claude Romand. Et il ment pour vivre la vie de Jean-Claude Romand. La vie qu'il aurait dû avoir. La vie qu'il aurait pu avoir. Il a à peine rêvé. On peut essayer d'expliquer rapidement ce qu'est un mythomane par rapport à un menteur. Un mythomane croit à ses mensonges ? Alors, le mythomane, oui. Enfin, bon, bien sûr, en faisant un effort, il peut se souvenir du fait qu'il a inventé la réalité, mais il la vit quotidiennement. Il peut même la vivre d'une façon assez banalisée. Alors, vous avez raison de dire la vie qu'il aurait pu vivre parce qu'il faut remonter un peu le temps et se souvenir que Jean-Claude Romand a réussi le concours de la fin des premières années des études de médecine et a cessé ses études à la fin de la deuxième année en n'allant pas passer les épreuves. Il n'a pas osé, si ma mémoire est bonne puisque je tire ces informations de l'excellent bouquin d'Emmanuel Carrère sur Jean-Claude Romand, il n'a pas osé rentrer chez lui et dire à ses parents qu'il ne s'était pas présenté aux épreuves. Il a dit tout s'est bien passé. A mon avis, tout commence là. Enfin, pour ce qui est du factuel, bien sûr, je ne parle pas de la psychologie. Donc, ça commence par un mensonge et après, devenir mythomane, ça veut dire commencer à véritablement croire ce qu'on a dit ou en tout cas habiter la vie qu'on s'est construit ? Absolument. Il a réellement construit un univers fictif qu'il a habité. Alors, quel personnage exactement a-t-il créé ? Alors, vous essayez de le classer. J'essaie de comprendre ce qu'est un menteur mythomane. Dans une catégorie... Vous essayez de me déstabiliser, ce qui est une tactique des assises ? Non, pas du tout. Vous essayez de le classer en... De le comprendre, monsieur, plutôt. De le comprendre, mais moi, je crois qu'il est difficile... Non, mais classer, je suis en train de dire, c'est un mec bien ou une ordure. Je veux dire, juste essayer de comprendre comment on ment, par quel processus... Oui, mais lorsque l'on dit que c'est un mythomane, je crois qu'il faut être prudent. Parce que Jean-Claude Romand reste un véritable mystère. En la circonstance... On ne sait pas. Il n'y a pas d'explication. Il y a un véritable mystère et monsieur Ben Soussan a bien posé le problème à son début. Il y a un premier mensonge qui intervient à l'âge de 21 ans, qui est un mensonge qui ne procède pas d'un quelconque calcul. Et qui va... Et qui n'est pas le premier, vous dites ? On vient de dire un premier mensonge. Non, non. Le premier mensonge véritable, c'est ce mensonge lors de sa deuxième année de médecine qu'il doit passer, qu'il peut réussir au la main. Il lui manque quelques points pour accéder à la troisième année. Et pour une raison qui reste encore indéterminée. Il ne se présente pas à l'examen. Il a le potentiel pour réussir cet examen. Il a fait un parcours extrêmement brillant depuis qu'il est scolarisé, depuis qu'il est étudiant. Et pour une raison que personne ne peut connaître encore aujourd'hui, il décide de ne pas se présenter. C'est son premier mensonge. Et sa vie va basculer à partir de cet instant. Il n'y a pas de calcul, il n'y a pas d'intérêt financier, il n'y a pas d'intérêt familial, il n'y a pas de personnage à construire. Il décide de ne pas se présenter. Et lui-même, aujourd'hui, cherche encore la raison pour laquelle il ne s'est pas rendu à cet examen qu'il pouvait encore une fois réussir. Sans être présent au tribunal, etc. Et malheureusement, en essayant en toute humilité, on peut se dire qu'il n'a pas voulu prendre le risque de. Mais c'est un peu simple. Je crois qu'il faut replacer... C'est très intéressant parce que dans les mensonges qu'on retrouve antérieurement, ce mensonge est le mensonge qui fait basculer sa vie. C'est vrai. C'est la fin de la deuxième année de Mouti. Mais dans les mensonges qu'on retrouve antérieurement, c'est aussi des mensonges liés à une difficulté, à un échec. On ne peut pas le dépasser. Donc, c'est un gamin brillant qui a été brillant très longtemps. Il arrive comme un très bon élève dans un grand lycée de Lyon, dans une classe prépa. Il trébuche des primes adolescentes ou difficultés d'une prépa. Il trébuche. Il s'invente un cancer. Il s'invente cette première maladie qui fait qu'il rentre chez maman. Parce qu'en plus, c'était la première fois qu'il quittait le domicile familial. Il rentre chez maman parce qu'il est très, 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 très malade. Ça, ça vient après. Non, 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 non. En tout cas, ça a été jugé et cette homme est en prison pour autant. On ne va pas refaire son procès. Moi, ce que je voudrais dire, ce que je voudrais dire pour tenter de comprendre. Avant une chose, maître, juste essayer de comprendre quel personnage il s'est créé. Parce que pour tous ceux qui n'ont pas suivi l'histoire de près et qui ne la connaissent pas, on ne peut pas savoir exactement, avec les 2-3 mots d'explication que j'ai donnés, quel personnage il a créé pendant toute sa vie. Donc, il s'est inventé un métier. Comment il fonctionnait-il dans sa vie vis-à-vis de sa famille, vis-à-vis de ses proches ? Il faut savoir qu'il va rester pendant 12 années inscrit en seconde année de médecine. Absolument. Ça dure 12 années. Mais inscrit, il le disait ou il l'était ? Non, non. Il était réellement inscrit, administrativement inscrit en deuxième année de médecine. Ça a duré 12 ans. Et jamais l'administration ne s'est posé la question de savoir pourquoi cet étudiant était inscrit depuis 12 années en seconde année de médecine et pourquoi il ne venait pas aux examens. Personne ne s'est posé la question. Donc, à force d'année qu'il était censé faire, il a fini par dire qu'il était médecin au bout d'un moment ? Oui, nécessairement. Puis interne en médecine. Puis interne en médecine. Parce qu'il ne voulait pas exercer. Il a toujours été très prudent sur les fausses déclarations. Mais il disait ça à tout le monde, à ses parents, à sa femme, une fois qu'il en a eu une, à ses enfants, à ses amis. Il a révisé l'internat avec sa femme. Non, mais il n'a jamais été prudent dans ses mensonges. Plus les années ont passé, plus les mensonges ont grossi. Et moi, j'ai la conviction que d'une façon consciente ou inconsciente, il sera intéressant d'avoir l'avis de M. Bensoussan. Mais moi, j'ai la vie, j'ai la conviction que d'une façon consciente ou inconsciente, Jean-Claude Romand voulait être démasqué. Merci. 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 Merci.